Un auteur, un ouvrage, une édition, Radio Éthique vous propose d'arpenter les rayons de sa bibliothèque écologique et responsable. Je prépare mes potions pour le jardin, paru aux éditions Terre Vivante en février 2013, est un livre écologique, économique et un peu magique. Serge et Brigitte Lapouge nous livrent dans cet ouvrage abondamment illustré leurs ressources pour soigner, stimuler ou fertiliser nos plantes avec des préparations maison. En bonne fête du jardin, Brigitte Lapouge nous en présente les recettes et utilisations au micro de Jean Tonnelly. Brigitte Lapouge, vous venez d'écrire un nouveau livre qui s'appelle « Je prépare mes potions pour le jardin ». Moi, les potions, ça me rappelle mon enfance, Obélix qui est tombé dedans quand il était petit. Pour les plantes, ça donne quoi ? Pour les plantes, c'est quelque chose qui est un peu moins violent que pour Obélix peut-être, mais on arrive à d'excellents résultats en préparant des petites préparations stimulantes, en fait, pour aider les plantes à mieux pousser et en tout cas à ne pas être la proie des insectes et des maladies. Donc oui, c'est un petit peu une potion magique, mais toute proportion gardée. Ce que je me pose comme question, c'est pourquoi on a été obligé d'aller vers des produits chimiques polluants et chers pour faire ce que des produits simples arrivent à faire ? Si on est arrivé à avoir des produits chers vendus dans des magasins très spécialisés, en fait, c'est parce que ça rapporte de l'argent à quelqu'un. Si on commence à préparer ces petites potions dans le jardin tranquillement en prenant les produits du jardin ou des produits de récupération, ça ne va pas intéresser toute la firme phyto qui est derrière tous ces produits. Donc si je comprends l'idée, c'est qu'être autonome pour un jardinier, c'est très simple pour lui. Il suffit qu'il lise votre livre. En revanche, c'est vrai que le commerce s'en trouvera un peu diminué. Alors, pour revenir sur les préparations, vous dites qu'on peut faire des macérations, des décoctions, des extraits fermentés. C'est quoi la différence entre toutes ces productions ? Alors, c'est une différence de technique, à la fois une différence de température, température d'eau, le temps de la préparation. Par exemple, une infusion, on va faire chauffer. Une décoction, on va faire tremper la plante dans de l'eau et la faire chauffer ensuite. Et une question aussi de temps, par exemple, un extrait fermenté, il faut un certain temps pour que la préparation fermente et libère les principes actifs. Selon les plantes, il y a différentes techniques de préparation pour justement permettre à ces principes actifs de se libérer au mieux. Et on peut avoir des résultats différents aussi avec la même plante, selon qu'on va la faire macérer. Ça va donner un produit très doux pour des petits soucis ou par contre fermenté. Et là, ça va donner un traitement de fond qui sera peut-être un peu plus important. Donc là aussi, je suppose que les dilutions des préparations sont importantes ? C'est très important. Par exemple, si on prend un extrait fermenté d'ortie, on peut s'en servir comme désherbant si on ne le dilue pas. Donc on est vraiment dans le cadre d'un produit, d'un principe actif. On peut faire du désherbage avec un extrait d'ortie pur. À ce moment-là, on va tuer dans sa cour des pissenlits, des petites choses embarrassantes. Mais par contre, si on le dilue, on va arriver en utilisant notre façon de procéder. Là, par contre, on va avoir un stimulant, un engrais pour les plantes. Il n'y a pas de dommages collatéraux à utiliser l'extrait d'ortie pur pour les herber ? Non, non, pas du tout. Contrairement à certains produits comme le glyphopathe ? Non, si on s'en sert comme désherbant, en fait, on va vraiment cibler la plante. Et après, ça va être des trucs petits à petits. Ce que j'ai bien aimé dans votre livre, c'est que vous avez, de manière assez synthétique, proposé qu'il y ait 12 plantes au jardin qui soient nécessaires pour avoir sa petite trousse de phytothérapie autonome. Alors, 12 plantes, oui. 12 plantes dans le jardin ou à cueillir dans la nature. Parce que pour certains jardiniers, il y a des plantes que je propose dans la trousse de pharmacie du jardin qui ne sont pas forcément des alliés. On parlait de l'ortie. Mais la bardane aussi, pour certains, c'est une mauvaise herbe. Et pour d'autres, le pissenlit est intolérable. Donc, ce sont des plantes à avoir soit près de chez soi, soit à aller cueillir chez des voisins, des amis, dans la nature. Oui, justement. Là, il y a une phrase que vous dites. Pour certains, le pissenlit est intolérable. C'est vrai que je crois que quand on peut jardiner au plus près de la nature, il est peut-être important de changer quelques paradigmes. Ah, complètement. Mais se dire déjà que certaines plantes peuvent être des alliés, on va les regarder différemment. Je connais des jardiniers qui ont lu le livre et qui maintenant appréhendent les plantes que je liste, par exemple comme le sureau ou comme le pissenlit dont on parlait, qui disent que finalement, ce n'est pas une plante envahissante ni négative au jardin puisqu'on va pouvoir en faire quelque chose. Mais peut-être qu'ils ont besoin de passer par le stade de pouvoir les utiliser pour eux-mêmes et pour le jardin. Il n'y a pas de mauvaises herbes. Il y a des herbes qui nous sont inutiles par moments et qui nous ennuient. Mais peut-être qu'un jour, on leur trouvera une utilité. Et ça peut être aussi une herbe qui a la mauvaise place, tout simplement. Ou qui indique qu'on a un problème dans notre sol qu'il faudrait peut-être qu'on corrige. Oui, ça c'est des exemples plus ennuyeux. Certaines renouées, des choses comme ça, peuvent poser des problèmes selon les sols et selon les techniques du jardinage. Si tu as bien vu les photos, vous utilisez ces produits dans votre jardin vous-même ? Oui, tout à fait. Nous avons un grand jardin. Nous avons un jardin qui est un peu un jardin expérimental qui est ouvert au public. Un jardin de 2 hectares en Périgord. Et c'est dans ce jardin que nous avons commencé à expérimenter toutes ces préparations à base de plantes. Mais je voudrais aussi préciser une chose, c'est quand on dit traitement, on ne pulvérise pas tout le jardin tous les 8 jours avec ces préparations à base de plantes. Ce sont des produits actifs, mais ce sont vraiment des produits de traitement sur un problème ciblé à un certain moment. Ce n'est pas une panacée qu'on va pulvériser toute l'année. Oui, vous êtes contre le principe de précaution abusive. Par précaution, je traite avant. C'est évident. C'est bien de faire du préventif, mais on fait du préventif sur un problème qu'on a par exemple ciblé l'année précédente. Un péché qui a la cloque, on va faire du préventif avec par exemple du purin de pissenlit ou de l'extrait de prelle dès le mois de février. Mais parce qu'on aura vraiment ciblé qu'il a un problème de cloque. Donc on utilise là aussi, même toutes ces préparations qui sont sans incidence sur la nature, on les utilise quand même avec parcimonie, disons avec raison ou avec sagesse. J'aime mieux le mot sagesse du jardinier parce que ça voulait quand même dire quelque chose. Donc si je comprends bien l'idée, c'est qu'on achète un livre qui n'est pas très onéreux et on supprime plein de produits qui eux sont onéreux. Complètement. On va devenir vraiment l'artisan de la santé du jardin. Et je crois que c'est une notion très très importante. Le jardin ne dépend plus du rayon de la jardinerie d'à côté. En fait, il dépend de son action, de l'action du jardinier. C'est un lien supplémentaire. Je prépare mes potions pour le jardin, un ouvrage signé Serge et Brigitte Lapouge, paru aux éditions Terre Vivante. Un ouvrage, une édition, Radio Éthique vous propose d'arpenter les rayons de sa bibliothèque écologique et responsable. Je prépare mes potions pour le jardin, paru aux éditions Terre Vivante en février 2013, est un livre écologique, économique et un peu magique. Serge et Brigitte Lapouge nous livrent dans cet ouvrage abondamment illustré leurs ressources pour soigner, stimuler ou fertiliser nos plantes avec des préparations maison. En bonne fête du jardin, Brigitte Lapouge nous en présente les recettes et utilisations au micro de Jean Tonnelli. Brigitte Lapouge, vous venez d'écrire un nouveau livre qui s'appelle « Je prépare mes potions pour le jardin ». Moi, les potions, ça me rappelle mon enfance, Obélix qui est tombé dedans quand il était petit. Pour les plantes, ça donne quoi ? Pour les plantes, c'est quelque chose qui est un peu moins violent que pour Obélix peut-être. Mais on arrive à d'excellents résultats en préparant des petites préparations stimulantes pour aider les plantes à mieux pousser et en tout cas à ne pas être la proie des insectes et des maladies. Donc oui, c'est un petit peu une potion magique, mais toute proportion gardée. Ce que je me pose comme question, c'est pourquoi on a été obligé d'aller vers des produits chimiques polluants et chers pour faire ce que des produits simples arrivent à faire ? Si on est arrivé à avoir des produits chers vendus dans des magasins très spécialisés, en fait, c'est parce que ça rapporte de l'argent à quelqu'un. Si on commence à préparer ces petites potions dans le jardin tranquillement en prenant les produits du jardin ou des produits de récupération, ça ne va pas intéresser toute la firme phyto qui est derrière tous ces produits. Donc si je comprends l'idée, c'est qu'être autonome pour un jardinier, c'est très simple pour lui. Il suffit qu'il lise votre livre. En revanche, c'est vrai que le commerce s'en trouvera un peu diminué. Alors, pour revenir sur les préparations, vous dites qu'on peut faire des macérations, des décoctions, des extraits fermentés. C'est quoi la différence entre toutes ces productions ? Alors, c'est une différence de technique, à la fois une différence de température, température d'eau, le temps de la préparation. Par exemple, une infusion, on va faire chauffer. Une décoction, on va faire tremper la plante dans de l'eau et la faire chauffer ensuite. Et une question aussi de temps, par exemple, un extrait fermenté, il faut un certain temps pour que la préparation fermente et libère les principes actifs. Selon les plantes, il y a différentes techniques de préparation pour justement permettre à ces principes actifs de se libérer au mieux. Et on peut avoir des résultats différents aussi avec la même plante, selon qu'on va la faire macérer. Ça va donner un produit très doux pour des petits soucis. Ou par contre, fermenter, et là, ça va donner un traitement de fond qui sera peut-être un peu plus important. Donc là aussi, je suppose que les dilutions des préparations sont importantes ? C'est très important. Par exemple, si on prend un extrait fermenté d'ortie, on peut s'en servir comme désherbant si on ne le dilue pas. Donc on est vraiment dans le cadre d'un produit, d'un principe actif. On peut faire du désherbage avec un extrait d'ortie pur. À ce moment-là, on va tuer dans sa cour des pissenlits, des petites choses embarrassantes. Mais par contre, si on le dilue, on va arriver, en utilisant notre façon de procéder, là, par contre, on va avoir un stimulant, un engrais pour les plantes. Et il n'y a pas de dommages collatéraux à utiliser l'extrait d'ortie pur pour les herber ? Non, non, pas du tout. Contrairement à certains produits comme le glyphopate ? Non, si on s'en sert comme désherbant, en fait, on va vraiment cibler la plante. Et après, ça va être des trucs petits à petits. Ce que j'ai bien aimé dans votre livre, c'est que vous avez, de manière assez synthétique, proposé qu'il y ait 12 plantes au jardin qui soient nécessaires pour avoir sa petite trousse de phytothérapie autonome. Alors, 12 plantes, oui. 12 plantes dans le jardin ou à cueillir dans la nature. Parce que pour certains jardiniers, il y a des plantes que je propose dans la trousse de pharmacie du jardin qui ne sont pas forcément des alliés. On parlait de l'ortie, mais la bardane aussi, pour certains, c'est une mauvaise herbe. Et pour d'autres, le pissenlit est intolérable. Donc, ce sont des plantes à avoir soit près de chez soi, soit à aller cueillir chez des voisins, des amis, dans la nature. Oui, justement, là, il y a une phrase que vous dites. Pour certains, le pissenlit est intolérable. C'est vrai que je crois que quand on peut jardiner au plus près de la nature, il est peut-être important de changer quelques paradigmes. Ah, complètement. Mais se dire déjà que certaines plantes peuvent être des alliés, on va les regarder différemment. Je connais des jardiniers qui ont lu le livre et qui maintenant appréhendent les plantes que je liste, par exemple comme le sureau ou comme le pissenlit dont on parlait, qui disent mais finalement, ce n'est pas une plante envahissante ni négative au jardin puisqu'on va pouvoir en faire quelque chose. Mais peut-être qu'ils ont besoin de passer par le stade de pouvoir les utiliser pour eux-mêmes et pour le jardin. Il n'y a pas de mauvaises herbes, mais il y a des herbes qui nous sont inutiles par moments et qui nous ennuient, mais peut-être qu'un jour, on leur trouvera une utilité. Et ça peut être aussi une herbe qui a la mauvaise place, tout simplement. Ou qui indique qu'on a un problème dans notre sol, qu'il faudrait peut-être qu'on corrige. Oui, ça, c'est des exemples plus ennuyeux. Certaines renouées, des choses comme ça, peuvent poser des problèmes selon les sols et selon les techniques de jardinage. Si tu as bien vu les photos, vous utilisez ces produits dans votre jardin vous-même ? Oui, tout à fait. Nous avons un grand jardin, nous avons un jardin qui est un peu un jardin expérimental qui est ouvert au public, un jardin de 2 hectares en Périgord. Et c'est dans ce jardin que nous avons commencé à expérimenter toutes ces préparations à base de plantes. Mais je voudrais aussi préciser une chose, c'est que quand on dit traitement, on ne pulvérise pas tout le jardin tous les 8 jours avec ces préparations à base de plantes. Ce sont des produits actifs, mais ce sont vraiment des produits de traitement sur un problème ciblé à un certain moment. Ce n'est pas une panacée qu'on va pulvériser toute l'année. Oui, vous êtes contre le principe de précaution abusive. Avec par précaution, je traite avant. C'est ridicule. C'est dire de faire du préventif, mais on fait du préventif sur un problème qu'on a par exemple ciblé l'année précédente. Un péché qui a la cloque, on va faire du préventif avec par exemple du purin de pissenlit ou de l'extrait de prelle dès le mois de février, mais parce qu'on aura vraiment ciblé qu'il a un problème de cloque. Donc on utilise là aussi, même toutes ces préparations qui sont sans incidence sur la nature, on les utilise quand même avec parcimonie, disons avec raison ou avec sagesse. J'aime mieux le mot sagesse du jardinier parce que ça voulait quand même dire quelque chose. Donc si je comprends bien l'idée, c'est on achète un livre qui n'est pas très onéreux et on supprime plein de produits qui eux sont onéreux. Complètement. On va devenir vraiment l'artisan de la santé du jardin. Et je crois que c'est une notion très très importante. Le jardin ne dépend plus du rayon de la jardinerie d'à côté. En fait, il dépend de son action, de l'action du jardinier. C'est un lien supplémentaire. Je prépare mes potions pour le jardin. Un ouvrage signé Serge et Brigitte Lapouge, paru aux éditions Terre Vivante.